Nous reprenons donc ce séminaire avec une deuxième table ronde qui cette fois-ci met l'accent sur le côté des usagers des bibliothèques d'Orient. Nous avons eu une série de présentations brillantes sur le produit, la production de ces données. Maintenant, nous allons essayer de vous donner une impression à travers l'expérience de spécialistes de diverses disciplines, histoire, archéologie, histoire de l'art, de voir un peu comment ça marche et avoir donc une vision, comme je le disais dans mon allocution, critique si possible pour essayer d'avancer, puisqu'on a un très bel instrument, mais un instrument qui demande d'être développé. Et je crois que nous aurons quelques pistes grâce aux contributions des participants à cette table ronde. L'un des participants est malheureusement retenu en Angleterre à cause de Brexit, bien sûr, et il sera avec nous par le moyen de Skype, encore une de ses technologies nouvelles qui était impensable il y a de cela 20 à 30 ans. Nous allons donc commencer avec lui. Moi, je m'effacerai autant que possible parce que nous essayons de boucler ceci en une heure, de manière à terminer, vers 6h15, 6h30 maximum. Je vais donc tout d'abord demander à monsieur James Barr, James Barr qui est, attendez que je ne dise pas de bêtises, qui est historien, professeur au collège, ça c'est moi, pardon, chercheur invité au King's College de Londres. Et il est l'auteur d'une ligne dans le sable et il est donc un spécialiste du Moyen-Orient. Quand on parle de sable, évidemment, on parle de l'Orient. Il ne manque que les chameaux. Et James Barr a eu la gentillesse donc de bien vouloir accepter de participer à cette table ronde. Je lui cède la parole. Vous le voyez en direct de Londres. James Barr, c'est à vous, la parole est à vous, nous vous écoutons. Je demanderai simplement à tout le monde, pardon, je demanderai à tout le monde d'essayer de s'en tenir à une huitaine de minutes. D'accord, d'accord. Non, je ne vais pas parler pendant trop longtemps. Bon, mais merci, Edem, merci à tout le monde d'être venu et mille excuses de ma part de ne pas être avec vous aujourd'hui. Oui, comme Edem l'a dit, c'est un peu à cause du Brexit, en fait, et une grève de douaniers à la gare de Nord, qui a créé des attentes très longues. Mais si je me présente un peu, comme Edem a dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une ligne dans le sable. Ça a été publié en Angleterre en 2011 et puis traduit en français et publié à Paris en 2017. Et ça raconte l'histoire assez amère de la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne pendant l'époque mandataire, on dirait « the Mandator ». Et donc, j'ai commencé à faire ces recherches en 2007, 2006, 2007, je pense. Et je pensais, quand j'ai vu ce site, les bibliothèques d'Orient, si seulement ce site existait lorsque je commençais mes recherches, parce que je ne savais pas trop de l'histoire française dans la région. Et c'est un très bon, comment dire, un point de départ pour un chercheur, pour un historien, comme moi, à ce moment-là, qui ne connaît très bien ce sujet. Et pour moi, ce qui m'intéresse, lorsque je vois le site, c'est vraiment les pages qui sont consacrées à la Première Guerre mondiale et au monde à français qui l'ont suivi, qui l'a suivi, excusez-moi. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des livres-là qui étaient, en fait, très, très difficiles à trouver ici, à Londres. Je pense en particulier à une biographie du général Goro, le premier haut-commissaire à Beyrouth. Et ce n'est pas l'abbé Vétalé, je pense. Et ça, c'est un livre que, en fait, jusqu'ici, je n'ai jamais lu, parce que c'était impossible à trouver ici. Donc, lorsque j'ai vu sur ce site, j'étais, en fait, ravi. Donc, je pense, vu de Londres, il faut dire bravo, parce que ce site est vraiment impressionnant. Et au niveau technique, en fait, d'abord, si je commence là, ça peut être un peu simple, peut-être, ça peut sembler un peu simple, mais je pense que c'est très important. En fait, on a essayé de faire la même chose ici, à la bibliothèque britannique, c'est-à-dire British Library, où on a essayé de numériser des dossiers concernant les états de la Golfe. Golfe Persique, on dirait. Et là, mais c'est là, la navigation est plus difficile. Et ce que j'aime sur ce site, les bibliothèques d'Orient, est que c'est très simple. C'est très simple à naviguer et les pages chargent vite. Et peut-être que c'est simple, mais je pense que c'est très, très important. Pour moi, comme chercheur, je peux venir à Paris facilement, mais je pense aussi aux gens dans la région. Parce que quand je suis allé au Liban, récemment, ce qu'on me dit, on me dit souvent, c'est merci beaucoup d'avoir écrit notre histoire. C'est quelque chose que nous ne savions pas, nous ne connaissions pas très bien. Et il faut penser tout le temps que les archives au Liban, en Syrie, soit elles n'existent pas, soit elles sont toujours fermées, ou secrètes. Donc, c'est très important qu'une telle ressource comme les bibliothèques d'Orient est facile à utiliser, facile à naviguer, et facile à y accéder. Donc, pour moi, c'est vraiment impressionnant. Si j'ai une substance, ça concerne l'édition du site. Donc, pour moi, je le trouve un peu comme... C'est une belle chose pour commencer des recherches, mais je veux, quand je fais des recherches, je veux bien voir les documents, voir les documents que je lis. Et donc, c'est un peu comme une vitrine pour moi, mais c'est très, très intéressant et très intéressant de voir ces documents et très, très facile pour moi de les lire. Et ça, c'est aussi important pour un chercheur qui vient de l'étranger parce qu'il faut du temps, il faut... Il exige de l'argent pour venir, pour voyager et aussi pour rester dans un hôtel. Donc, avoir les ressources ici, sur mon ordinateur, c'est très utile. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, James. Nous reviendrons peut-être avec des questions. Vous restez en ligne. On va maintenant passer à mon collègue Frédéric Itzel, lui aussi spécialiste de l'Empire ottoman, mais plutôt d'un point de vue de l'histoire de l'art et de l'histoire de la culture. Il est chargé de recherche au CNRS. Je vais lui demander donc de partager avec nous son expérience des bibliothèques d'Orient et en général de ce genre de portail dans le métier d'historien tel qu'il le pratique. Frédéric ? Merci, Ethel. Merci aux organisateurs. Alors, je vais vous faire part un peu de mon expérience personnelle. Pardon, Frédéric était aussi collaborateur. Voilà. Du site d'Orient. Donc, je suis à la fois un des auteurs. D'ailleurs, mon nom est passé. J'espère que ce n'est pas le mien, là, en l'occurrence. Voilà. Je suis l'auteur de quelques notices et effectivement, j'ai participé à la réflexion et à la mise en place de certaines de ces notices. Donc, je voulais faire part de mon expérience personnelle, notamment à travers l'histoire de l'art, puisque dès les années 90, j'ai été associé à différentes grandes expositions en rapport avec la Turquie, bien entendu. Et je ne vous cache pas que, comme l'a souligné et Thème Eldem tout à l'heure, les facilités de technologie de cette époque étaient compliquées. Il n'y avait pas... C'était très compliqué. Déjà, bon, on connaissait certaines pièces de musée, muséographiques, mais lorsqu'on cherchait de l'iconographie, lorsqu'on cherchait des objets plus particuliers, on passait beaucoup de temps. Une exposition se préparait longtemps, longtemps à l'avance, notamment à l'époque, bien entendu, j'allais au département des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale pour ce qui concerne les manuscrits orientaux. Il fallait aller au département des Estampes pour retrouver des gravieux, des représentations de l'Orient. Et donc, c'était signe à jour de trouver des reproductions de l'Orient en général. Et notamment, on était obligés d'aller dans les agences photos parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des agences photos qui fonctionnaient, qui avaient pignon sur eux à l'époque, notamment la Réunion des musées nationaux qui était installée rue de l'Abbaye juste derrière l'église Saint-Germain-des-Prés. Il fallait aller sur place, regarder leur base de données et lorsqu'on était intéressé par une photo, on imprimait les documents sur papier. On ressortait avec une guise de papier jusqu'au moment où on faisait le choix final de retenir tel ou tel objet. Et à ce moment-là, on prenait contact avec le musée en question. Et donc, d'autres agences photos comme l'agence AKG à Notre-Dame de Lorette ou bien l'agence photo Roger Violet qui se trouve au début de la rue de Seine juste derrière l'Institut de France. Et donc, c'est vrai qu'on perdait beaucoup de temps pour préparer une exposition. Alors, je dirais, de nos jours, on a cette facilité. Cette facilité où, au contraire, comme l'a souligné tout à l'heure avec Emel Dem, on a trop. Parfois, on a trop. On ne sait plus trop quoi choisir. Et finalement, on se demande ce que le public, qu'est-ce qui va interroger le public ? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va apporter un regard neuf par rapport à toute cette reproduction ? Alors, il est vrai aussi qu'en tant qu'historien de l'art, au début des années 2000, on a été confronté, bien entendu, à ces destructions symboliques qui sont les statues de Bamiyan en Afghanistan en 2001 par le Mola Omar. Après ça, on a eu les événements tragiques, effectivement, de Mossoul à partir de 2014. Et que, très souvent, en tant qu'historien de l'art, on a été sollicité sur l'image de l'islam, sur l'image... Est-ce que l'image est licite en Orient ? C'est une question qui a été récurrente et, bien entendu, il y a les événements tragiques de Charlie Hebdo qui ont fait qu'on a été sollicité dans différentes académies pour répondre, justement, à ces questions de l'image, donc, en terre d'islam. Et, du coup, il s'est engagé toute une réflexion par rapport à ça. On s'est remis à relire un peu les textes d'origine. Notamment, on sait très bien que, dans le Coran, il n'est pas question d'image en tant que telle. Ce qui est condamné, c'est le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires qui sont une abomination et une œuvre du démon. Et c'est donc rappelé dans le verset 90. Mais le texte lui-même donc mentionne les pierres dressées et donc condamne, en quelque sorte, l'idolâtrie, mais absolument pas l'image en tant que telle. Et de même, et c'est beaucoup plus, si vous voulez, les hadiths, c'est-à-dire les faits et gestes et les interprétations du Coran qui ont été développées par la suite qui ont donné plutôt une image négative justement de ces représentations. Alors, en général, on refuse ces images pour lutter contre l'idolâtrie. De même que ce qui est souvent avancé, c'est le fait que ces représentations peuvent distraire les personnes lors de l'accomplissement de la prière ou bien ça peut renvoyer à des objets de luxe qui ne correspondent pas forcément à un idéal de modestie pour un vrai croyant. Et ça, c'est... Mais en revanche, si vous voulez, l'image en tant que telle et notamment dans la miniature est autorisée. Et c'est pour ça que, en revanche, ce qui est interdit, c'est dans l'espace public. C'est dans l'espace public et notamment dans les espaces sacrés. Dans les espaces sacrés. Alors, justement, pour répondre à ces questions, on a travaillé sur plusieurs représentations. Bien entendu, sur les miniatures qu'on a représentées et puis sur les... qui sont souvent des représentations pour nous occidentaux qui ne paraissent pas réelles, même si certains historiens de l'art considèrent qu'au contraire, c'est une représentation, disons, très proche de la réalité et un peu idéalisée, bien entendu, des princes qui sont représentés. Il y a des portraits. On sait, par exemple, en Turquie que très tôt, dès le XVIe siècle, des personnes comme Osman Akash qui était un peintre ornementatiste du palais prenaient et représentait des portraits des sultans. Et on en a comme ça jusqu'au XIXe siècle. Il y a une tradition de portraits de sultans qui vont continuer et encore de nos jours, si vous avez l'occasion d'aller au palais de Topkap Istanbul, vous avez une très belle collection de portraits, dont certains datent du XVIe siècle. donc dès l'origine de l'Empire ottoman. Alors, de même que se pose la question lorsqu'on étudie le site Bibliothèque d'Orient, ces représentations, vous remarquez très vite lorsqu'on se connecte sur ce site qu'il y a des représentations. Il y a beaucoup de représentations. Et ces représentations, elles commencent pour l'Empire ottoman dès le XVIe siècle grâce aux voyageurs. Et parmi ces voyageurs, nous avons, dès le XVIe siècle, il se trouve que la France a des contacts avec... Il se trouve que la France a des contacts avec l'Empire ottoman dès le XVIe siècle. La France est la première nation à installer une ambassade permanente à partir de 1535 à Istanbul. Et donc, il y a des ambassadeurs qui vont se faire très rapidement accompagner par des botanistes, mais aussi des artistes. Et notamment, un des artistes qui va venir au XVIe siècle, c'est Nicolas de Nicolai qui va représenter plusieurs planches d'orientaux, planches qui vont avoir une influence considérable sur l'imaginaire en fait des occidentaux à tel point que même certaines des planches de Nicolas et de Nicolai ont servi, par exemple, à des artistes comme Dominique Ingres au XIXe siècle pour illustrer le bain turc. Donc, pour vous montrer que cette influence orientale, dès le XVIe siècle, on la retrouve dans des représentations de ces voyageurs. Donc, bien entendu, avec le temps, ces voyageurs vont représenter de plus en plus l'Orient. Ils vont aussi en profiter pour rapporter des manuscrits comme ça a été souligné dans l'exposé précédent. Et ces voyageurs, et alors sur place, il se trouve que les Turcs eux-mêmes produisaient des planches. Alors, attendez, des planches, des planches, c'est le cas, notamment, on sait que à Istanbul même, près du Grand Bazar, il y avait des artistes qui proposaient des planches qui étaient vendues à l'unitaire. Et ces planches représentaient en général tous les corps de métier de l'Empire Ottoman, en tout cas, ceux qui étaient visibles à Istanbul, ainsi que les plus importants personnages du Serail, puisque à l'occasion de la grande prière du vendredi, souvent, les Occidentaux se cachaient pour voir passer le sultan avec ses dignitaires. Et à ce moment-là, on en profitait pour croquer le sultan et sa suite. Mais on pouvait réussir à acheter ses planches. Et la Bibliothèque nationale possède plusieurs de ses planches. Alors certaines, comme je vous ai dit, ont été achetées sur place à Istanbul. D'autres ont même été offertes au roi de France, puisqu'on sait qu'un album a été offert à Louis XIV lorsqu'il était au château de Saint-Germain-en-Laye en 1669. Donc voilà, il y a donc plusieurs représentations de ces manuscrits. Et bien entendu, plus on avance dans le XIXe, plus on a des représentations de cet Orient à travers les planches, à travers la photographie, à travers la carte postale. On l'a souligné, bien entendu, les estampes, les cartes. Et c'est vrai que le but de ce portail d'Orient, il n'a pas vocation à représenter tout. Il a vocation d'attirer le public, bien entendu, un public le plus large possible, bien entendu. Mais ça ne se veut pas une encyclopédie savante. Je veux dire, on n'a pas cette prétention de refaire l'universalisme oriental. il faut bien souligner ça parce que c'est vrai comme on l'a entendu dans certaines critiques, on commence à nous dire il manque ci, il manque ça, il faut savoir stopper. Et moi, c'est là-dessus que je vais m'arrêter et j'ai compris le geste. Et en tout cas, on aura l'occasion de reparler, je pense, lors de la discussion. Excellent enchaînement. Pour que nous reculions de quelques millénaires pour parler de l'Égypte, je vous rappelle à quel point l'Égypte est présente dans ce projet. 1798, quand même, la chronologie est quand même très particulière, très française, disons, 1798. on pense bien sûr à l'expédition qui est fortement représentée et nous avons entendu lors de la présentation du projet à quel point la partie savoir était fournie du fait de la présence de l'archéologie dans ce site. Donc, j'en profite pour vous présenter Vanessa Desclos qui est égyptologue et qui est chargée des collections de préhistoire, d'histoire ancienne et d'archéologie à la Bibliothèque nationale de France. C'est donc une collaboratrice de ce projet. Je vais donc lui demander de nous présenter un point de vue égyptologique de ce projet. Je vous remercie et ce sera pour moi l'occasion de citer deux exemples en égyptologie en rendant hommage notamment à un autre partenaire que nous n'avons pas vu dans la précédente table ronde, donc l'Institut français d'archéologie orientale. Premier exemple pour l'égyptologie, ce serait représentatif de ce qu'on pourrait trouver d'une manière générale pour l'archéologie dans Bibliothèque d'Orient par la numérisation de photographies de fouilles qui n'ont pas toutes été reprises dans les publications, de registres de fouilles qui possèdent notamment des croquis en couleur des objets lors de leur découverte, des journaux de fouilles et des publications concernant le site de Médamoud, l'IFAO a réuni l'un des ensembles les plus complets et cohérents des différentes étapes relatives à un chantier de fouilles que l'on retrouve en grande partie dans l'arborescence Savoir, Archéologie, Égypte où vous avez les sites classés par ordre alphabétique. Les fouilles françaises de Médamoud se sont déroulées entre 1924 et 1939 et les fonds sont toujours actuellement conservés au Caire à l'IFAO et trouvent des compléments à travers des fonds des dessins de Jacques-Jean-Claire au Collège de France, de Driotton à la BNUS de Strasbourg mais aussi à travers des mentions dans des publications plus anciennes et je vous ai mis par exemple la planche de la description de l'Egypte. Ces archives présentent toujours un intérêt pour l'archéologue et j'en veux pour preuve que Félix Relats Montserrat qui dirige actuellement un nouveau chantier à Médamoud s'est attaché à la redécouverte et à l'exploitation de ces archives éparpillées dans sa thèse de doctorat soutenue en 2016. Alors pour un exemple d'histoire connectée partons de cette statue actuellement exposée au musée du Louvre dont on peut redécouvrir pas à pas la circonstance du dégagement archéologique dans le journal de fouilles de 1925. Je lis l'extrait du rapport du 25 février. Nous avons eu la chance de trouver sous un mur copte avec assise inférieure en pierre que Mme Foucard regardait démolir le seul buste royal ayant conservé sa tête inventaire 606. Ce buste ne se place sur aucun des sièges trouvés. 18 morceaux devant appartenir à cette statue ont été retrouvés dans le remblé du portour de la trouvaille de cette statue 606. Ces morceaux parmi lesquels se trouvent des parties de jambes ne semblent pas pouvoir laisser l'espoir d'une reconstitution de l'ensemble et nous enlèvent même l'espoir de retrouver le siège de cette statue. Mais même ainsi nous avons en elle une pièce capitale digne d'un musée. D'ailleurs elle est au Louvre. Il s'agit du buste royal portrait du roi Ousirta Sen vieux qui honne maintenant le campement. Alors la consultation du registre au numéro 606 permet d'obtenir les références du secteur de fouille et du numéro de la photo. Donc avec M93 on peut retrouver la photo de fouille au centre de cette diapositive numérisée par l'IFAO et vous pouvez ainsi la comparer à la publication donc nettement moins bucolique et on n'a pas l'arrière plan. Et donc à travers cet ensemble là vous avez à la fois l'emplacement très exact sur un plan du lieu de dégagement de la statue le récit de la découverte qui n'a pas été publiée et son état publié. Donc un premier exemple d'histoire connectée depuis la découverte en fouille jusqu'à l'objet au musée et le cheminement que chacun de nous peut désormais faire de redécouverte archéologique pour des sources éparpillées entre France et Égypte. Alors autre exemple relatif cette fois-ci à l'histoire de l'archéologie et de l'égyptologie et nous évoquerons les pionniers de l'égyptologie avec la figure d'Auguste Mariette et il s'agit pour nous d'une autre histoire connectée celle de la transdisciplinarité entre égyptologie réception des découvertes histoire culturelle et création artistique. En tapant Mariette dans le moteur de recherche du site bibliothèque d'Orient deux nombreuses rubriques sont sollicitées. La première archéologie avec les découvertes archéologiques de Mariette mais aussi les voyages et les notes d'égyptologues puisqu'il faut savoir qu'à la mort de l'égyptologue les papiers de Mariette ont été acquis par l'état français mais aussi sa bibliothèque. Les papiers sont désormais conservés au département des manuscrits de la bibliothèque nationale. Les livres sont à la bibliothèque de l'Institut français d'archéologie orientale. Alors ici vous avez une page de son carnet où l'on voit j'ai encadré la petite allée de Sphinx qui est l'oeuvre de découverte majeure initiale de Mariette lorsqu'il a retrouvé le sérapéum de Memphis. Alors autre rubrique quand vous allez dans la rubrique nos partenaires vous pouvez vous avez sous chacun des partenaires l'ensemble un lien qui vous emmène vers l'ensemble des numérisations opérées par les partenaires donc vous avez des mini bibliothèques virtuelles pour l'IFAO l'ICP et l'IDEO et je ne les cite pas tous et c'est ainsi qu'on peut notamment retrouver une partie des ouvrages de la bibliothèque de Mariette dont ce fameux livre des morts d'Astotenbourg vous voyez la signature de Mariette sa marque d'appartenance qui a été annotée et traduite de sa main en regard de chacune des pages autre rubrique dans laquelle Mariette apparaît c'est l'orient des photographes avec les photographies de Deveria qui va accompagner Mariette dans ses fouilles par exemple sur le site d'Abydos ou encore Béchard qui va photographier les vitrines du musée de Boulac la photographie que vous avez en bas au centre et c'est le musée de Boulac qui est très important puisqu'il s'agit du premier musée ouvert en Égypte et qui a été ouvert par Auguste Mariette on retrouve également le nom de Mariette dans la rubrique exposition universelle la vignette en bas à droite vous le voyez en train d'inaugurer avec le couple impérial le pavillon tel qu'il s'en est fait l'écho dans la presse de l'époque en France dans la rubrique Orient des musiciens Mariette se retrouve mentionnée par sa participation notamment pour le scénario et les costumes de Haïda et découverte pour moi puisqu'on parle de découverte grâce à Bibliothèque d'Orient ce paragraphe dans l'article de Madame Sophie Bach sur l'Orient des écrivains je vous le lis quant au vicomte Eugène Melchior de Vogué diplomate passé à la littérature auteur d'histoire orientale en 1880 c'est dans un roman Le maître de la mare 1903 qu'il livre l'évocation la plus éloquente des fouilles d'Auguste Mariette à Saqqara je pense que je ne vais pas tarder à lire ce livre d'un point de vue de l'histoire culturelle on s'amuse aussi à travers de la réunion de cette documentation à repérer la citation et la circulation des motifs et de leur découverte à leur réutilisation l'allée des sphinxes de Serapéum du pavillon de l'exposition universelle n'est pas sans évoquer les fouilles de Mariette les bijoux de la reine à Rhotep photographiés ici en bas se trouvent tout juste retrouvés à Draboulnaga sont aussi photographiés par Béchard dans la vitrine pour la publication du musée de Boulac et servent d'ornement à la reine pour le costume de Haïda dessiné par Auguste Mariette et ici il s'agit d'un dessin reproduit par Henri de Monteau conservé au département de l'Opéra pardon à la bibliothèque nationale alors pour conclure cette histoire est finalement à connecter aux nouvelles humanités numériques bibliothèque d'Orient s'appuie sur Gallica la bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale et de ses partenaires qui offrent qui offrent notamment des URL et un archivage pérenne ainsi que de multiples autres fonctionnalités comme la recherche un plein texte comme l'a évoqué Françoise Plutot la présence de ces documents sur la toile se trouve aussi renforcée par un travail et une exposition des métadonnées et on peut le visualiser dans Data BNF c'est la petite vignette que je vous ai mis en bas à gauche pour Auguste Mariette et Data BNF permet de préparer la création d'ontologies qui sert de fondation au web de demain la main est donc désormais aux chercheurs pour bâtir cette nouvelle histoire et réutiliser les documents que le projet rend ainsi disponibles je vous remercie c'est moi qui vous remercie pour cette ponctualité en tant que historien travaillant sur le 19ème et passionné par un aspect très particulier celui de l'histoire de l'archéologie j'ai moi-même profité grandement de ce portail de ce projet pour des découvertes entre guillemets concernant les collections du musée impérial de Constantinople et si j'ai pu récemment prouver que Diane n'était pas lesbienne je m'explique que la Diane du musée de Constantinople ne provenait pas de l'Esbos comme on le pensait mais de Smyrne d'Izmir c'est grâce à un petit entrefilé dans le journal de Constantinople donc vous voyez que entre entre la presse du 19ème et la découverte archéologique il n'y a qu'un pas le problème bien sûr c'est que l'historien ne sait pas quoi faire de cette découverte qu'elle soit de l'Esbos ou de Smyrne franchement pour moi ça ne change pas grand chose mais aux archéologues d'y donner un sens nous passons au dernier il est revenu pardon le dernier intervenant de cette table ronde Marc Emes qui est lui aussi historien de l'Empire Ottoman chargé de recherche au CNRS directeur du CETOBAC et pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le CETOBAC c'est le centre d'études turc ottomane balkanique et centre asiatique qui a énormément travaillé sur Chypre province ottomane au 18ème 19ème siècle et qui va nous parler de oui voilà qui va nous parler donc de son expérience concernant le portail et de manière plus générale l'accès aux données numériques merci beaucoup et Meldem merci à tous et aux organisatrices organisateurs de m'avoir sollicité d'avoir jugé bon de me solliciter je ne sais pas si ça va être probant nous allons rester en Égypte en fait et non pas à Chypre et Meldem a parlé encore à l'instant de découverte je veux essayer d'illustrer ce point en forme d'interrogation sur effectivement le potentiel de découverte que représente un projet comme celui-là donc je suis historien de l'administration ottomane et des réformes qu'elle a entreprise au 19ème siècle donc ma prise de contact avec le portail a été de me dire je vais suivre ma pente naturelle je vais faire une exploration ingénue en essayant de trouver quelque chose de voir où ça me mène disons donc j'ai suivi la pente vous avez une rubrique politique dessous vous trouvez la rubrique réforme et alors il y a personnalité il y a réforme administrative bon j'ai pris la rubrique du milieu qui est la rubrique droit et je suis tombé et donc on tombe sur cet écran et là qu'est-ce que je vois en tête de liste quelque chose une lettre de la girafe qu'est-ce que ça fait là qu'est-ce que c'est que cette histoire vous voyez que le reste c'est le droit on voit le rapport avec le droit la lettre de la girafe je veux juste utiliser une lecture de ce document ce document seulement toujours de manière ingénue je n'y connais rien j'ai découvert au fur et à mesure en essayant de me renseigner de comprendre je vais essayer d'illustrer pour souligner ce qu'on pourrait dire est le caractère anecdotique des découvertes qu'on fait sur ce type de portail je ne le dis pas pour être désagréable anecdotique n'est pas en tant au sens péjoratif mais en un sens plutôt que je vais expliquer qui se veut justement un rapport avec la découverte scientifique je ne vous fais pas l'affront de rappeler que l'étymologie grecque de l'anecdote signifie le caractère inédit d'une information livrée par un document en l'occurrence on n'a pas affaire à quelque chose d'inédit du tout puisque c'est publié ça a été publié en 1827 à Paris sans nom d'auteur mais une petite investigation permet de le retrouver j'y reviendrai si j'ai le temps inédite donc cette histoire de girafe ne l'est pas du tout vous pouvez aussi si vous êtes intéressé par le détail si vous n'aviez pas déjà vous-même connaissance de cette histoire en fait assez connue peut-être de certains d'entre vous vous référez par exemple aux beaux travaux de Eric Baratet sur les biographies animales le point de vue animal pour citer les livres vous avez aussi un article qui est disponible en libre accès en ligne qui s'intitule Une girafe à la ville écrire la rencontre de son point de vue publication qui ça dit en passant ne cite à aucun moment ce document-là mais il a ses raisons je ne veux pas insinuer qu'il en ignore l'existence bien donc pas de caractère inédit mais si on peut parler d'une anecdote c'est dans un sens second pour dire le caractère énigmatique de la rencontre qu'on fait avec le document le côté justement qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que ça fait là et l'énigme est-ce qui permet une sorte de rafraîchissement de renouvellement du rapport à l'inconnu que notre recherche scientifique pratique pour essayer de s'orienter vers des nouvelles pistes de compréhension plutôt que de penser déjà par rapport à une connaissance établie qui après tout a été établie par des travaux sérieux mais par des travaux qui sont eux-mêmes susceptibles d'être bouleversés ou reconfigurés par de nouvelles découvertes donc voilà alors ensuite ce qui est intéressant dans le rapport quand même avec l'inédit de cette lettre c'est que là vous ne le voyez pas et j'ai commis l'erreur de ne pas faire de capture d'écran de la page de titre mais le titre complet c'est Lettre de la girafe au pacha d'Egypte pour lui rendre compte de son voyage à Saint-Cloud et envoyer les renuures de la censure de France au journal qui s'établit à Alexandrie en Afrique et en fait la lettre elle-même occupe une vingtaine de pages et ensuite vous avez encore une trentaine de pages des dites renuures c'est-à-dire d'extraits choisis de choses qui auraient été censurées on ne sait pas en fait si ce n'est pas des créations de toutes pièces de l'auteur parce que le caractère pamphlétaire de l'ensemble est manifeste en tout cas voilà des choses qui auraient été censurées par la presse et que du coup la girafe aurait récupéré et envoie à son pacha pour alimenter un journal des bonnes feuilles non publiées des anti-bonnes feuilles de ce que la presse française n'a pas dénié publier donc rapport très intéressant avec l'inédit censé alimenter un travail de presse en Egypte et ce qui est intéressant c'est que la girafe tire argument de ses interdictions pratiquées par la censure en France donc en 1827 ministère Villèle vraiment la restauration ultra on ne plaisantait pas avec les idées dites libérales à cette époque on n'avait pas vraiment très envie de les encourager disons et donc la girafe tire argument de ses interdictions pour polémiquer contre le ministère mais polémiquer quand même de manière singulière puisque c'est pour faire un parallèle entre la France ultra le gouvernement français ultra et la province où la voilà oui la province ottomane d'Egypte à l'époque parallèle qui se fait à l'avantage manifeste de cette dernière donc vous voyez si on commence la lecture en bas vous grand pacha qui civilisez tandis qu'ailleurs on barbarise vous qui instituez des journaux comme en France on détruit vous ne soupçonneriez pas etc etc bon et puis les dernières pages j'envoie non quoi qu'il en soit donc ce paragraphe du milieu quoi qu'il en soit le soin que vous m'avez confié d'alimenter le journal d'Alexandrie me sera plus facile je n'aurai qu'à vous transmettre les renuers de la censure de Paris les nouvelles les réflexions qu'on ne peut pas même présenter à ses ciseaux et de cette façon notre Afrique s'enrichira des pertes de la France pour conclure par puissent les français obtenir la permission de s'abonner aux gazettes de nos déserts pour savoir ce qui se passe dans leur patrie il y a longtemps qu'on sait que c'est de l'Orient que nous vient à la lumière donc voilà il y a eu en France un digne tenant de la monarchie des Bourbons parce qu'on doit dire que l'auteur n'est pas c'est un libéral mais quand même monarchiste fortement soutenant les Bourbons son nom Narcisse Achille de Salvandie qui a été deux fois ministre de l'instruction publique et qui est pour l'anecdote ou pas crédité en tant que ministre de la création en 1846 de l'école d'Athènes donc dite aujourd'hui l'école française d'Athènes on a cet homme qui vient nous écrire que l'Égypte de Mohamed Rali était face à l'Europe du Congrès de Vienne un havre de liberté publique ça c'est une forme d'anecdote que je crois on n'apprend pas dans les livres ça s'apprend sur Bibliothèque d'Orient merci 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 Marc je crois que cette anecdote nous rappelle que l'on oublie un peu trop souvent que l'orientalisme était souvent tourné contre l'Europe en 1827 la même année Delacroix expose Sardanapal et Sardanapal c'est un c'est un document qui essaye justement de critiquer la France de Charles X donc il y a des rapports donc c'est une anecdote extrêmement bienvenue et qui dit bien l'importance qu'il y a à essayer de tirer les fils de ces rencontres tout à fait fortuites parce qu'il y a toujours quelque chose au bout qui risque de changer notre vision de l'histoire tout le monde a été dans les temps je suis vraiment exaucé c'est et ce qui veut dire que je peux meubler les 25 minutes qui nous restent de commentaires et de conclusions diverses et variées non au contraire on va en profiter pour donner la parole à la salle je voudrais quand même dire quelques mots non pas de conclusion mais attirer votre attention sur quelque chose qui me paraît important c'est que dans cette histoire de portail et de projet de numérisation il y a deux extrêmes il y a un extrême qui est extrêmement les extrêmes extrêmement muséal extrêmement axé sur la conservation la préservation la sauvegarde le document unique celui qui va disparaître ou alors celui qui est le premier etc vers l'unicité vers la qualité vers l'exception et puis vous avez l'autre extrême qui au contraire est l'extrême sérielle quand on parle de la presse il n'y a rien d'unique du moins si la presse est unique c'est qu'elle n'a pas fait son travail la presse c'est l'ordinaire c'est le sérielle c'est la quantité et c'est quelque chose qui doit se gérer avec les instruments que je décrivais lors de mon allocution ces outils de travail et c'est l'un qui est vraiment un défi majeur puisque c'est comme ça que l'on peut tirer parti de cette documentation qui foisonne le 19ème n'arrête pas d'écrire n'arrête pas de je vous rappelle qu'on parle de 1798 à 1945 c'est le long 19ème si vous voulez et il y a une quantité exceptionnelle de documentation qui est produite tant textuelle qu'iconographique et le défi pour quelqu'un qui s'intéresse à cette période c'est vraiment de pouvoir gérer cette quantité de manière représentative de manière vraiment fiable parce que le problème c'est justement le déséquilibre si vous voulez entre la tentation qu'on a d'aller vers l'unique et de la nécessité qu'il y a dans certains contextes d'aller vers ce qui n'est pas unique du tout ce qui est ordinaire ce qui est répétitif ce qui est souvent médiocre et il faut faire la part des choses et ça je crois que c'est un défi très intéressant parce que les deux sont légitimes le tout et de ne pas mêler l'un à l'autre et de pouvoir faire la part des choses et de pouvoir offrir les possibilités de la numérisation non seulement à ceux qui sont attirés par le document unique par la beauté l'esthétique etc. de certains documents mais pour ceux qui veulent qui veulent traiter des textes ou des images en série et sortir au contraire de l'unique pour aller vers l'ordinaire le quotidien etc. donc je crois que quand on parle d'élargir la période je crois que déjà avec la période que nous avons il y a tellement à faire tellement à rajouter je pensais il y a deux minutes au fait que par exemple beaucoup de bibliothèques turques en Turquie et je ne parle pas de ça je parle de la bibliothèque nationale ou de la bibliothèque à Tature ont numérisé pratiquement tout ce qu'ils ont sous la main c'est-à-dire la presse etc. et il y a par exemple un lot de documents qui sont très intéressants du point de vue de ce projet ce sont les traductions en turc de romans ou d'ouvrages français on pense généralement à une production française etc. l'inverse est toujours très intéressant voir un peu comment Eugène Su ou Victor Hugo sont traduits en turc et il y a là vraiment un potentiel énorme qu'il faut exploiter en essayant justement de suivre les ramifications qu'offre la richesse documentaire de ce 19e siècle qui est caractérisé par une logorée une graforée une logorée comme moi une graforée une tendance à vraiment produire énormément alors qu'est-ce qu'on fait avec cette cette masse de documentation ?